alors on avait abordé dans la précédente vidéo les premières notions concernant donc l'interdiction pour le juif de consommer le vin des non juifs et on avait notamment mentionné le fait que nos sources parle de du vin donc des musulmans qui n'aurait pas le même statut que le vin par exemple des chrétiens et donc forcément cela suscite une question que l'on m'a d'ailleurs déjà beaucoup posé dans le passé qui était comment est ce que le rambam pourrait parler du vin des musulmans alors que nous savons très bien que les musulmans ne boivent pas d'alcool ou aurait l'interdiction religieuse d'en boire et donc pour comprendre la réponse à cette question on se doit en fait de 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 comprendre une chose fondamentale qui est que il se passe avec l'islam aujourd'hui ce qui s'est passé avec le judaïsme c'est à dire que à travers mes différents cours vous avez pu remarquer que je démontre très facilement que beaucoup de croyances juives actuelles n'était pas forcément les croyances originelles des juifs d'avant ou que certaines croyances ou pratiques qui pourraient paraître aller de soi aujourd'hui en fait n'allait pas forcément de soi dans les temps passés c'est à dire en fait qu'il ya eu une évolution dans certaines croyances et pratiques et ben chez les musulmans c'est pareil il y a des choses que la majorité des musulmans croient et pratiques aujourd'hui comme allant de soi et faisant partie du dogme islamique qui fait le consensus partout mais ce n'était pas forcément le cas en réalité dans les temps passés et justement le sujet du vin en islam fait partie en est en réalité donc de ces sujets là qui aujourd'hui ça fait le consensus que un musulman ne boit pas d'alcool mais en réalité dans les premiers temps de l'islam ce n'était pas si évident qu'un musulman ne pouvait pas boire d'alcool et se trouve donc que les sages juifs qui ont écrit sur le vin musulman ont pu le faire tout simplement parce que à leur époque contrairement à aujourd'hui les musulmans en fait consommer du vin et justement nous allons le démontrer dans cette vidéo surat du coran au verset 43 là bas allah il limite les activités que les musulmans les musulmans peuvent mener en état d'ébriété il dit là bas dans le coran au vous qui avez la foi n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites donc ici le verset interdit aux musulmans d'approcher la prière alors qu'ils sont en état d'ébriété et ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire donc on les enjoint en fait de dessouler de reprendre conscience et de ne prier qu'au moment où ils sont capables de comprendre et d'avoir la conscience de ce qu'ils disent donc si la formulation ici elle donne l'impression qu'il est acceptable pour les croyants musulmans d'être en état d'ébriété à tout autre moment de la journée c'est parce qu'en réalité c'était réellement le cas effectivement boire était entièrement halal dans les premières années de l'islam c'est à dire pendant le séjour de mohamed à la mecque et pendant un certain temps après sa migration à médine en 622 si le verset ici qu'on vient de citer donne également la nette impression que quelqu'un s'était en fait approché de la prière en état d'ébriété sans savoir ce qu'il disait encore une fois ce n'est pas un hasard effectivement l'explication traditionnelle du de ce verset là raconte qu'un qu'un sahab un compagnon bien connu de mohamed qui était abd al rahman ibn al-awf il avait apprécié un copieux déjeuner avec un groupe d'amis un après midi et il s'était beaucoup amusé avec une variété donc d'alcool de premier choix etc et en fait ce banquet il était si convivial que lorsque vint l'heure de la prière du coucher du soleil et que la compagnie a commencé à se diriger vers la mosquée une erreur a été commise lors de l'arrestation du coran et donc pour s'assurer que sa parole elle ne soit plus jamais déformée de cette manière là allah a révélé donc le verset de la sourate 4 verset 43 à son messager donc ici nous voyons donc clairement en fait que dans la première étape l'alcool était totalement autorisé en islam ensuite il y a eu une deuxième étape ou à cause de cet incident là allah dit donc limiter la consommation d'alcool en interdigeant l'ébriété au moment donc de la salat au moment de la prière donc la consommation d'alcool était donc toujours autorisé à ce moment là mais sous certaines limites par exemple pour les guerriers musulmans boire afin de se donner donc du courage le matin d'une bataille importante comme le rapporte donc certains hadiths qui sont sachets acceptés authentiques et c'était autorisé mais la condition était que les soldats devaient donc maintenir l'alcool à l'écart de la mosquée donc vous pouvez le lire par vous même vous pouvez vérifier vous même dans des hadiths qui sont sahih les soldats musulmans pouvaient boire de l'alcool avant d'aller au combat mais devait juste garder l'alcool à l'écart de la mosquée vous avez maintenant d'autres versets de coran qui date à peu près donc de la même époque et ces versets ils vont révéler une évaluation qui est tout aussi nuancée par exemple dans la deuxième sourate le verset 219 est d'ailleurs entre parenthèses de savoir que les sourates du coran ils sont pas arrangés dans l'ordre chronologique quand ils sont arrangés selon donc leur longueur c'est à dire que les sourates les plus longues sont au début du coran et on va donc toujours comme ça en fait des sourates les plus longues jusqu'aux sourates les plus courtes donc c'est pas dans l'ordre chronologique donc j'ai cité la sourate numéro 4 et là je vais citer la sourate numéro 2 mais ce n'est pas parce que la sourate s'appelle la sourate numéro 2 que elle est chronologiquement avant la sourate numéro 4 en fait la sourate 2 et 4 date plus ou moins de la même période et donc dans la sourate numéro 2 au verset 219 allah il reconnaît clairement que le vin offre des bienfaits pour le peuple mais il dit là bas que son péché dans l'ensemble l'emporte sur sa vertu donc allah il reconnaît qu'il ya des vertus dans le vin mais il dit que les péchés que l'on est susceptible de commettre à cause du vin vont l'emporter sur les vertueux que comprend donc le vin si on regarde donc dans la sourate numéro 16 le verset 67 lorsque le prophète il est encore donc à la mecque allah il a été jusqu'à dire ceci de même vous extrayez les fruits du palmier et de la vigne une boisson enivrante ainsi que des aliments agréables en tout cela il y à des signes pour un peuple capable de raisonner donc ici on voit que allah il est en train de dire que on peut tirer sonné intelligent des signes de miracle etc des signes de la puissance de allah même à travers en réalité un homme qui aurait produit des boissons enivrantes à partir donc des fruits du palmier ou de la vigne donc là on voit bien que ce n'est pas une accusation ou condamnation ferme de l'alcool en tant que tel on dit que même à travers ça il y a donc des signes de sagesse que l'on peut tirer pour celui qui est capable donc de raisonner la seule référence sans ambiguïté négative au vin se trouve dans la cinquième surat dans les versets 90 et 91 là bas il est écrit au vous qui avez la foi le vin les jeux de hasard les hôtels sacrifiés ciel et les flèches divinatoires qu'on constitue pardon une souillure et sont l'oeuvre du shaitan l'oeuvre du diable aussi évitez-les peut-être réussirez vous le diable n'a d'autre but que de faire naître l'inimitié et la haine entre vous par le biais du vin et des jeux de hasard et de vous détourner du souvenir de dieu et de la prière quand donc allez vous soucier et donc traditionnellement considéré par les musulmans comme la parole finale de allah sur le sujet de l'alcool ce verset là est donc considéré comme très très important parce qu'ils disent que dans ces versets là c'est la parole finale de allah et dans ces versets là il qualifie clairement donc d'abomination de l'oeuvre du shaitan le vin et que c'est un outil avec lequel le shaitan il va chercher à vous éloigner du vitre du souvenir de allah et de la salat de la prière donc ce sont à l'évidence donc des mots très très fort sont des paroles de condamnation très 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 lourdes vis-à-vis en fait de la consommation donc de vin et pourtant la question se pose est ce que ces versets ont la valeur d'une interdiction les théologiens du début de la période musulmane ils étaient en désaccord sur la mesure dans laquelle ces versets interdisés purement et simplement l'ivresse effectivement d'une part contrairement en fait aux ports par exemple la forme verbale du mot haram interdit n'est jamais utilisée en fait dans le cas de la boisson si vous retournez au verset 5 à la sourate 5 le verset 90 le terme qui est employé là bas c'est fach tani bouhou fach tani bouhou ça veut dire alors évitez le ce n'est pas un impératif que c'est totalement interdit et donc ce qui fait que les savants musulmans ils se demandaient est ce que ce verset vient rapporter une interdiction ou exprimer un simple découragement de la consommation d'alcool et se trouve que nous savons que certains religieux ils ont soutenu que le sens de ces versets était en fait un simple découragement de la consommation d'alcool par exemple on a le un éminent conservateur du neuvième siècle qui était donc il ne faut pas il bas et il ne faut pas il va il a attaqué en fait les savants musulmans qui soutenaient cette position là il dit que les théologiens qui soutiennent façon des théologiens dialectique débauchés et obscènes et que dieu les ignore c'est ce qu'il rapporte donc dans ses écrits donc on fait de son témoignage du neuvième siècle que il y avait des savants à ces époques là qui autorisait la consommation donc de vin et qui comprenait la sourate 5 verset 90 comme n'étant que un simple découragement ils n'ont pas une interdiction catégorique de même un autre argument qui était apporté par ces savants là c'est que dans la sourate 5 90 on ne mentionne en réalité spécifiquement que le vin puissant qui est ici issu par donc donc de raisins c'est ce qu'on va appeler donc en arabe le hamr et donc le hamr en arabe c'est exactement le même sens que le mot hamar donc en araméen qui désigne également donc une boisson alcoolisée hamr en arabe et hamar donc en araméen et donc eux ils disaient que ce ne sont donc pas tous les types d'alcool qui sont interdits mais uniquement et spécifiquement donc le hamr et donc ce qui fait que nous avons certains membres de différentes écoles juridiques qui autorisait donc d'autres types de boissons alcoolisées déjà vous devez savoir que en islam exactement comme dans le judaïsme il existe ce qu'on appelle des écoles juridiques des différentes tendances etc chez nous nous avons par exemple la tendance sont donc des d'idvakim nous avons la tendance de ceux qui appartiennent à l'école de brisque nous avons la tendance de ceux qui suivent certaines cours assidiques c'est à dire parfois il ya donc ceux qui appartiennent à breflev d'autres à loubavich d'autres à satmar d'autres à bobov etc etc ils vont en voir donc des des points de vue différents sur dix sur divers points donc de de jurisprudence judaïque etc et bien dans l'islam il ya également différentes écoles et on considère qu'il y y en a quatre principales dans le monde sunnite il y à l'école de abou hanifa il y à l'école de l'imam malik il y à donc l'école donc de hachefie il y à l'école donc de ahmad ibn hanbal et donc il y a également donc d'autres écoles mais ça c'est les quatre principales et se trouve que chez les les anaphites donc c'est à dire les disciples donc de abou hanifa chez les anaphites ainsi que chez les montazilites eux ils estimaient que le 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 nabiv puisque eux ils disent que le verset il mentionne principalement donc le hamr et donc eux ils disent que le nabiv qui était donc une fermentation plus faible des dates des raisins secs ou d'autres fruits c'était donc licite il n'y avait que le hamr qui est interdit mais si ce n'est pas du hamr mais c'est du nabiv alors ça serait une boisson alcoolisée autorisée en effet il rapporte que mohammed lui-même il avait bu du nabiv donc ça s'est rapporté donc dans des hadiths de muslim et de abou daoud entre autres que lui il avait donc consommé donc cette boisson qu'on appelle le nabiv évidemment il y en a d'autres qui vont dire que le nabiv de mohammed il n'était pas suffisamment fermenté que pour être alcoolisé comme les autres sortes de nabiv mais quoi qu'il en soit on voit dans certains hadiths sahih et autres que ils consommaient donc du nabiv il y a certains moutazilites qui auraient même considéré que non seulement le nabiv mais aussi toutes les boissons étaient licites à condition en fait qu'elle ne soit pas absorbée au point d'aider shaitan à appuyer l'inimitié et la haine et ou empêcher les croyants de se souvenir de allah et de prier donc en résumé d'après plusieurs des premiers savants de l'islam le problème était l'ivresse et non le vin en lui-même ce qui fait qu'il y avait différentes tendances de certains savants qui autorisait l'alcool tant que ce n'était pas au point de l'ébriété et d'autres qui disaient que ça pouvait dépendre même du degré d'alcool que le hamr était trop fort et donc interdit mais que le nabiv était moins fort et autorisé et donc aujourd'hui bien que la question elle semble faire l'unanimité chez les musulmans que la consommation d'alcool serait interdite comme nous l'avons vu ça n'était pas forcément le cas aux époques d'où datent les textes religieux juifs qui mentionnent le vin des musulmans en d'autres mots les sages juifs qui en ont fait mention vivait dans des pays musulmans où du vin était encore produit par des musulmans à ces époques là ça ça pourrait être étonnant pour la plupart des musulmans d'aujourd'hui mais comme je vous explique en introduction c'est un phénomène qui est bien connu que beaucoup de choses que l'on considère comme interdites ou autorisées à nos époques ne l'était pas forcément fait dans les temps passés ce qui va de soi aujourd'hui n'allait pas forcément de soi dans les temps passés et donc si on regarde l'histoire de l'islam après muhammad on se rend compte que la question de l'alcool n'avait toujours pas été tranchée si vous prenez les quatre premiers califes qui étaient donc les beaux pères de muhammad c'est à dire abou bakr et omar puis ces gens qui étaient osman et ali et ben ces quatre premiers califes ils donnaient naissance donc à la première dynastie islamique la première dynastie musulmane qu'on appelle la dynastie des zoméyades et les zoméyades il avait élu damas comme la capitale du que du filafat du califat et donc les homéyades ils étaient tolérants envers la culture et les coutumes des peuples qu'ils avaient soumis et c'est un fait que le calife homéyade qui était abdelrahmane le 3 avait l'habitude de boire du vin à sa cour et il le tolérait également chez les autres à condition que ce soit avec modération donc je répète même le calife homéade qui était abdelrahmane 3 lui-même il buvait donc du vin et il permettait aux autres d'en boire également dès lors que c'était avec modération c'est à dire que il fallait pas en boire jusqu'au point d'être ivre on parle d'un calife cependant chez certains des dirigeants taïfa qui les qui ont suivi les zoméyades cela a été poussé en fait un extrême dans la mesure où les taïfas ils faisaient la distinction entre le vin autorisé et le vin interdit donc ça veut dire que eux ils ne disaient pas qu'il fallait boire modérament il disait qu'il y avait une catégorie de vin qui était autorisé en islam et une catégorie de vin qui était interdit en islam un peu comme la différence qu'on a fait entre le hamr et le nabiz en andalogie où a vécu donc le ramba mais c'est pour ça que c'est intéressant de mentionner là et puis c'était justement la capitale du califat en andalogie les zoméyades ont permis aux juifs qui étaient donc leur communauté non musulmane la plus importante de conserver leur coutume les chrétiens également qui était connu sur sous le nom de mozarab les mozarab était toléré et pouvaient dans une certaine mesure pratiquer leur religion et participer à l'économie locale or puisque la viticulture était importante pour les juifs et pour les musulmans le vin florissait en andalogie la production de vin elle a suscité la désapprobation des fondamentalistes car les pratiques religieuses n'était pas suffisamment respectée et auparavant en 132 de l'égirie c'est-à-dire en l'an 749 du calendrier grégorien cela avait donné aux abbasis des raisons de destituer les oméyades comme califes et de les tuer tous à une exception près et de faire donc de bardade leur capitale le seul survivant c'était un oncle du dernier calif au meyade qui lui a réussi à fuir et a finalement déménagé à al andalus et devint donc le premier émir abou l'moutarif abd al rahman le premier évidemment la consommation de vin ne s'est pas arrêtée même dans l'andalousie islamique on continue à boire du vin chez les musulmans et les excès ne manquait pas non plus on a écrit à propos donc de l'émir abou l'afi al haqqam premier qui a réuni entre 206 et 238 de l'égir c'est à dire entre les années 822 et 852 du calendrier grégorien voilà ce qu'on a écrit à son sujet afin de se remettre des épreuves de la guerre il contourna les préceptes et interdictions du coran et ça donnait à des dîners extravagants où les vins de desserts coulaient à flots voilà ça c'était un émir et il buvait beaucoup beaucoup d'alcool et donc le fait que les vignes ils aient continué à être entretenu et que l'on a continué à boire du vin se reflète également dans la poésie musulmane les rimes d'almoutarid allallah qui était donc le roi taïfa donc de sévilles entre 461 et 484 de l'égir c'est à dire entre 1069 et 1091 du calendrier grégorien et qui a vécu donc à sylvèche dans sa jeunesse beaucoup de séries par le devin ce faisant il suivait en fait une longue tradition de poètes islamiques tels que hafi shirazi abou nawaz qui jouent pour l'encore cité yalal odin roumi et jayam pour n'en nommer que quelques-uns et donc les paroles arabo valenciennes étaient familières à ibn jaffaïa al-roussafi ibn laboun et donc ça faisait référence au pichet à vin et au gobelet en marbre d'où couler le vin à valence il ya énormément de références au vin dans la poésie musulmane etc avec le déclin du règne oméyade le califat andalou s'est fragmenté en 39 principautés taïfa différentes et chacune de ces principautés avait des restrictions différentes concernant la consommation d'alcool il n'y avait pas une principauté musulmane qui avait la même règle concernant l'alcool qu'une autre et donc ils étaient chaque chaque principauté était en fait divisée avec sa propre tribu par exemple il y avait les amirides de valence il y avait les toujibides de saragosse il y avait les birzalides de carmona il y avait les zirides de grenade les hamoudides d'al-jezira et de malaga et il y avait donc les abadides de civils et tout cela ils avaient leurs propres règles concernant le vin certaines tribus autorisait la consommation d'autres on interdisait la consommation d'autres faisaient la différence entre les différents types d'alcool etc etc et peu de temps après ce furent donc les taïfas de civils badagios tolède saragosse etc qui devinrent les bastions islamiques les plus puissants de la péninsule ibérique et la viticulture donc dans le sud et le centre de l'espagne a souffert infiniment plus sous le règne donc des almoravides qui étaient des conservateurs religieux dont le règne a commencé en 1086 pour être remplacé par celui donc des almorades qui étaient des fondamentalistes très 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 extrémistes en 1147 et d'ailleurs c'est en 1147 que le chlaf a commencé à avoir ses premières grandes défaites comme notamment la perte du portugal etc et de batoula qui était donc un grand voyageur du début du 14e siècle j'avais dire donc deux siècles après les almohades et lui il a eu l'occasion pendant près de 25 ans de voyager à travers tout l'orient il a visité les pays arabes la grève la perte l'inde la chine etc etc et il a décrit les modes de vie qu'il rencontrait donc sur ces voyages et la citation suivante révèle que le plaisir du vin n'avait pas disparu en fait même encore au 14e siècle chez certains dirigeants musulmans et dans certaines contrées il raconte comme ça après mon arrivée dans la ville qu'ils présidaient j'ai voulu voir le sultan local cela n'a pas été facile car à l'exception évidente du vendredi je ne savais pas quelle mesure sa fermeté contre la consommation de vin se manifesterait je ne savais pas pardon dans quelle mesure sa fermeté contre la consommation de vin se manifesterait donc en fait on raconte ici que le sultan local buvait du de l'alcool buvait du vin quasiment tous les jours sauf le vendredi qui est le jour sain donc des musulmans et où on se rend donc obligatoirement à la mosquée lorsqu'on est un homme etc donc à part le jour sain du vendredi ce sultan la buvait de l'alcool quasiment tout le temps et on peut comprendre que il aimait s'enivrer c'est encore au 14e siècle d'ailleurs dans son ouvrage il fait dix fois référence au plaisir exécutant de l'alcool mais il mentionne constamment donc le vin les raisins les vignes le mout les raisins secs etc etc en conclusion on peut dire que même si la consommation de vin contredit les préceptes de coran la viticulture était pratiquée particulièrement donc dans le silafa et en andalousie mais aussi au portugal pendant toutes les périodes de domination musulmane et de nombreux musulmans étaient connus pour boire du vin voilà pourquoi est ce que nos sources parlent fréquemment du vin produit par les musulmans tout simplement parce qu'il fut des époques où il où il n'y avait pas de consensus sur les musulmans que boire de l'alcool était totalement interdit en islam contrairement à ce qui semble être le consensus aujourd'hui voilà pourquoi est ce que nos sources disent que le vin des musulmans puisque les musulmans ne sont pas idolâtres ce vin là n'est interdit qu'à la consommation mais il n'est pas interdit au profit un juif pourrait le revendre l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre etc etc par contre le vin des non juifs qui seraient des idolâtres comme ceux qui se prosternent devant des images ou qui ont une mauvaise conception de l'unicité de dieu cela leur vin est aussi bien interdit à la consommation qu'au profit et nous aurons donc l'occasion de détailler dans les prochaines vidéos vidéo Habs-la qu'auvalu